Burkina, les élections ne sont pas une priorité, tranche le capitaine Traoré. Théoriquement prévu en juillet 2024, l'élection présidentielle censée ramener le Burkina Faso vers un régime civil, pourrait connaître un glissement. Le dirigeant actuel de ce pays miné par des attaques djihadistes a déclaré que les élections n'étaient pas une priorité pour lui. Les élections, ce n'est pas une priorité, je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité, a tranché le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, s'exprimant vendredi 29 septembre 2023. Ce jeune officier est arrivé au pouvoir il y a juste un an après avoir renversé le lieutenant-colonel d'Amiba, tombeur de Roque-Marc Caboret. Le capitaine Traoré indique qu'il ne veut pas d'une élection qui se concentrera uniquement à Ouagadougou et à Bobodioulasso. Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagadougou et à Bobodioulasso et dans quelques villes autour, il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président, a-t-il martelé. Il faut qu'on assure la sécurité et les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent faire leur campagne et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur dirigeant, a-t-il précisé. Est-ce que, justement, vous pensez à la question de l'organisation prochaine des élections ? Notre pari tient toujours. C'est le rendez-vous de juillet 2024 ? On n'est pas encore arrivé, donc nous on espère qu'à la sortie de la saison privée, on puisse avancer sérieusement dans la lutte. Et voilà, s'il plaît, t'adieu. Excellent, ce n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner c'est prévoir. Est-ce que vous envisagez effectivement de respecter cette échéance de la fin de la transition comme ce qui avait été retenu dans la charte ? Gouverner c'est prévoir, très bien. Alors, le premier jour, nous avions fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape. actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipement un peu partout. Les pays amis nous ont par exemple envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes, ou même qui sont même impérialistes, ont par exemple décidé de bloquer nos équipements. Ça met du retard chez qui ? Qui est responsable de ce retard ? Et une fois, on nous a dit ici, vous vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections. Et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mais s'ils répondent à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection ? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaye, à Bougou, et quelques villes autour. Il faut que tous les burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu ? On est venu pour la sécurité, pour que les burkinabés puissent vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça s'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne, et là, permettre à tous les burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous souhaitons. Donc, aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous, pour le moment ? Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. On parle de réformes politiques au Burkina Faso, nouvelles constitutions, entre autres, référendums. Est-ce que vous y pensez actuellement ? Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sérénement. Parce qu'il y a beaucoup de déjeuners. Qu'est-ce que vous écochez à cette constitution actuellement ? De toute façon, ce que je vous dis dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne. Et on va toucher à un volet. Nous sommes en Afrique. Vous ne trouvez pas... Nous imaginons par exemple que les différentes confessions burkinales et sages, toutes les représentations des différentes ethnies ou tout cela, vous ne trouvez pas qu'ils puissent donner un avis dans les décisions qui doivent être prises. Parce que cette constitution, c'est uniquement l'avis d'une poignée de personnes éclairées. Mais la masse populaire, là, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc nous, nous souhaitons par exemple faire des ouvertures. Voilà. Et on trouve que ces leaders coutumiers, religieux et tout, ces leaders dans les différentes communautés... Vous vous envisagez donc d'intégrer certaines approches participatives ? Bien sûr. Il faut que les gens puissent, sur certaines décisions importantes, donner des avis. Merci. Merci.